Voici une liste de 37 versets bibliques pour faire face à l'épreuve, sur lesquels je nous propose de méditer jusqu'à ce qu'ils s'impriment en nos cœurs. Deutéronome 3, 22 Ne les craignez point, car l'Éternel, votre Dieu, combattra Lui-même pour vous. Deutéronome 9, 3 Sache aujourd'hui que l'Éternel, ton Dieu, marchera Lui-même devant toi comme un feu dévorant. C'est Lui qui les détruira, qui les humiliera devant toi, et tu les chasseras, tu les feras périr promptement comme l'Éternel te l'a dit. Deutéronome 31, 6 Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera Lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Josué 1, 5 Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Josué 3, 7 L'Éternel dit à Moïse Aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël afin qu'il sache que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. 1 Samuel 17, 32 David dit à Saül Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. 1 Samuel, 30, 8 Et David consulta l'Éternel en disant Poursuivrai-je cette troupe ? L'atteindrai-je ? L'Éternel lui répondit Poursuis, car tu attendras et tu délivreras. Psaume 18, 19 Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Psaume 27, 1 L'Éternel est ma lumière et mon salut De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur ? Somme 34, 18 Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de leur détresse. Somme 46, 2 Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Somme 50, 15 Et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Somme 50, 15 Somme 56, 5 Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes ? Somme 110, 1 Parole de l'Éternel à mon Seigneur Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. L'Éternel est en bras de Sion, le cètre de sa puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Somme 118, 5 à 7 Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes ? L'Éternel est mon secours et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Proverbe 3, 5 à 6 Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Proverbe 3, 26 Car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche. Ésaïe 2, 22 Cessez de vous confier en l'homme dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle. Car de quelle valeur est-il ? Ésaïe 41, 10 Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Ésaïe 41, 12 Tu les chercheras et tu ne les trouveras plus Ceux qui te suscitaient querelles Ils seront réduits à rien, réduits au néant Ceux qui te faisaient la guerre Ésaïe 41, 13 Car je suis l'Éternel ton Dieu Qui fortifie ta droite Qui te dit, ne crains rien Je viens à ton secours Ésaïe 43, 2 Si tu traverses les eaux Je serai avec toi Et les fleuves ne te submergeront point Si tu marches dans le feu Tu ne brûleras pas Et la flamme ne t'embrasera pas Luc 12, 4 Je vous dis À vous qui êtes mes amis Ne craignez pas ce qui tue le corps Et qui après cela Ne peuvent rien faire de plus Luc 12, 11 à 12 Quand on vous mènera devant les synagogues Les magistrats et les autorités Ne vous inquiétez pas de la manière Dont vous vous défendrez Ni de ce que vous direz Car le Saint-Esprit Vous enseignera à l'heure même Ce qu'il faudra dire Luc 12, 22 à 23 Jésus dit ensuite à ses disciples C'est pourquoi je vous dis Ne vous inquiétez pas Pour votre vie de ce que vous mangerez Ni pour votre corps De quoi vous serez vêtus La vie est bien plus que la nourriture Et le corps plus que le vêtement Jean 16, 33 Je vous ai dit ces choses Afin que vous ayez la paix en moi Vous aurez des tribulations dans le monde Mais prenez courage J'ai vaincu le monde Romain 12, 12 Réjouissez-vous en espérance Soyez patients dans l'affliction Persévérez dans la prière 1 Corinthiens 10, 13 Aucune tentation ne vous est survenue Qui n'ait été humaine Et Dieu qui est fidèle Ne permettra pas Que vous soyez tenté au-delà de vos forces Mais avec la tentation Il préparera aussi Le moyen d'en sortir Afin que vous puissiez la supporter Un Corinthien 15, 58 Ainsi mes frères bien-aimés Soyez fermes Inébranlables Travaillons de mieux en mieux A l'œuvre du Seigneur Sachant que votre travail Ne sera pas vain dans le Seigneur De Corinthiens 4, 16 De Corinthiens 4, 16 Se renouvelle de jour en jour Philippiens 4, 13 Je puis tout Par celui qui me fortifie De Timothée 1, 6 C'est pourquoi je t'exhorte A ranimer le don de Dieu Que tu as reçu Par l'imposition de mes mains Hébreu 2, 18 Car ayant été lui-même tenté Dans ce qu'il a souffert Il peut secourir Ceux qui sont tentés Hébreu 10, 36 Car vous avez besoin de persévérance Afin qu'après avoir accompli La volonté de Dieu Vous obteniez ce qui vous est promis Jacques 1, 12 Heureux l'homme qui supporte Patiemment la tentation Car après avoir été éprouvé Il recevra la couronne de vie Que le Seigneur a promise A ceux qui l'aiment Jacques 5, 11 Voici, nous disons bienheureux Ceux qui ont souffert patiemment Vous avez entendu parler De la patience de Job Et vous avez vu la fin Que le Seigneur lui accorda Car le Seigneur est plein De miséricorde Et de compassion Amen Je prie qu'en écoutant ces versets Dieu augmente en nous la foi Pour faire face aux épreuves Selon qu'il est écrit Dans Romains 10, 17 Ainsi la foi vient de ce qu'on entend Et ce qu'on entend Vient de la parole de Dieu Amen 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 Abonnez-vous ! 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 Abonnez-vous !